Musique Agadez, la région nord du Niger, classée patrimoine de l'UNESCO, est une zone touristique par excellence. Son artisanat riche et varié est un secteur pour voir d'emplois qui fait vivre la majorité de la population. Cependant, c'est un secteur qui meurt depuis quelques années. La région est classée dans la zone rouge par le quai d'Orsay en raison de l'insécurité grandissante depuis l'effondrement de l'État libyen. À cela s'ajoute la pandémie de la Covid-19. Les professionnels du tourisme ne savent plus à quel sens se vouer. Cela fait bien longtemps qu'ils ne voient plus l'ombre d'un seul touriste. Depuis qu'il y a eu des allivements des occidentaux, la région d'Agadez est devenue non fréquentable selon les diplomaties étrangères que nous envoient la plupart des touristes. Donc le fait d'être dans la zone rouge selon le quai d'Orsay, selon les critères des occidentaux, cela a détourné complètement l'intérêt des agences de voyage occidentales envers la région d'Agadez. Le deuxième facteur, c'est un peu les différentes crises qui sont liées par exemple maintenant au Covid. Du fait de cette situation, les artisans qui produisent tous les jours n'arrivent pas à exporter leurs produits. C'est pourtant leur gagne-pain. On a des difficultés, maintenant il n'y a pas le tourisme, il n'y a pas aussi les clients. Donc nos difficultés, c'est ça nos difficultés. Il n'y a pas les touristes pour l'instant. Pour aider les artisans à écouler leurs produits et pour joindre les deux bouts et freiner la migration, un jeune start-up a créé une plateforme qui sert de vitrine aux artisans pour voir leurs produits en ligne. Agade Art assure aussi pour les artisans la livraison partout à travers l'Europe. Aujourd'hui, nos artisans n'arrivent plus à écouler leurs produits. D'où l'idée de mettre en place cette plateforme où depuis leurs ateliers, ces artisans peuvent mettre en valeur leurs produits et les proposer à la vente, à l'export. Cette plateforme est une aubaine pour les artisans qui comptent bien en profiter. C'est aussi une initiative très porteuse pour les jeunes, car bénéficiant de l'appui de l'Organisation internationale pour les migrations.